Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne pour la suite de Iris Foll. Donc on continue notre aventure. Alors, on en est au cours du chapitre numéro 6. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Alors, on est au cours du chapitre numéro 6. Oh là là, qu'est-ce que c'est ça ? Ok, il faut mettre les symboles dans les trucs, là, c'est ça ? Un, deux. Qu'est-ce qu'il faut faire après ? Celui-là, le tourner ? Ok, donc si je tourne dessus, il a là, il a. Comme ça. Comme ça. Donc, merde. Alors. Celui-là était comme ça. C'est celui-là que je tournais, moi. Celui-là. Celui-là, tu le mets là. Alors, celui-là, tu le poses comme ça. Alors, celui-là, tu le bascules ici. Là, du coup, ça, tu le rembourses une fois comme ça. Alors, là, tu vas basculer les blancs ici, au milieu. Il va te permettre d'avoir celui-là. Et là, normalement, celui-là, tu le tournes. Eh bien, voilà. Ça va, pas très compliqué. Après, je pense que si tu commences à te perdre ou quoi et tout dans les trucs, ça devient un peu plus technique, mais... Dans l'ensemble, ça va. Qu'est-ce que c'est ? Donc, une femme qui tient un chandelier. Oh, des papillons. Ils sont jolis, en plus. C'est quoi ? C'est une machine à écrire, c'est ça ? On dirait une machine à écrire, non ? Ah, merde. C'est là, là. Remonté. Allez ! Alors, un, deux. Attends, il doit y avoir un truc avec les papillons, non ? Je pense. Alors, il y en a deux avec des ronds, avec des points. Et après, comment tu repères les papillons ? C'est quoi ? Dans l'ordre ? Rond, losange, spirale, deux points. Rond, losange, spirale. Alors, rond, losange, spirale, deux points. Et rond ? Non. Alors, ce n'est pas dans ce sens-là. Ah, c'est selon les livres, là, où ils sont, on dirait. Donc, un, c'est deux ronds. Deux, c'est losange. Trois, c'est les livres qui représentent, là. En bas, il y a, par exemple, un gros truc où il n'y en a qu'un. Après, en haut, il y a deux points au niveau du livre. En bas, sur la droite, il y a celui qui a le rond, là. Avec le point à l'intérieur, on voit qu'il y a un petit livre avec un 3 à l'intérieur. Quatre au milieu et cinq en haut. Donc, ça fait double point, losange. Double point, losange, rond, spirale, point. Double point. Alors, double point, losange. Double point, losange. Rond, spirale, rond. Alors, double point, losange, rond, spirale et rond. Ouais, ça, ça va. Non, franchement, mais tout, ça va. Bon, il faut faire attention au décor derrière, mais... Ça va, ça, c'était... C'était pas compliqué, ça. Là, franchement, ça va. Tu réfléchis deux secondes. Alors, attends, déjà, prends ça. Ça va s'en servir pour le dessin là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Ok, une coiffe. Ah non, papillon, papillon. Alors, non, lui, j'ai l'impression qu'il est un peu gros. Voilà, celui-là, il va parfaitement. Non, celui-là est trop petit. Donc, en réalité, c'est... Vu que la lumière, elle est plus large là où on est, il faut mettre celui qui est plus grand pour que ça apparaisse. Ouais, c'est un effet de contre-optique, on va dire. Donc là, tu mets celui-ci, voilà, le plus grand. Et là, sachant que tu es au plus... Voilà, comme tu vois l'ombre, comme tu es plus près de la source de lumière, du coup, l'ombre paraît plus grande. Donc là, il faut mettre vraiment le plus petit pour que ça fonctionne. C'est bon. Quoi ? C'est quoi, ça ? Ah, d'accord, ok. Il y en a encore. Alors, cette fois, qu'est-ce qu'on a ? Ah, d'accord, ok. Il faut que je joue avec la profondeur. Donc là, la profondeur est bonne. Là, ça a l'air d'être bon. Ah ! Ah, d'accord, ok, j'ai compris. Ok, ok. Alors, là, du coup, tu fais ça. Ce qui va faire en sorte qu'elle va se pencher. Là, tu vas retourner dans la lumière. Là, il faut que tu pousses l'ombre. Donc, il faut que tu pousses ça. Tout ça pour accéder en haut au niveau de la lumière. Voilà, comme ça. Là, du coup, tu vas pouvoir monter sur son dos. Voilà, tu vas pouvoir choper ça. Là, on est bon. Bon, ça, ça va encore. Franchement, là, tu ressors. Allez, nickel. Donc, là. On va suspendre la lanterne. Là, on va faire reculer la bonne dame. Et là, du coup, on va la faire se remettre debout. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah putain d'accord ok D'accord donc il faut que tu les mettes dans un sens qui fait que quoi ? Alors Donc si tu les mets à l'envers c'est à dire qu'à chaque fois tu les fais tourner vers là-bas Donc du coup là il faudrait mettre Ça Merde non Je suis bourré Pas ça Oh pire D'accord ok Il faut que la cloche soit en face du bordel D'accord Donc là on va mettre le chandelier Là on va mettre Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais pas qui c'est cette femme. Voilà, qu'on voit souvent dans les livres et tout, je ne sais pas qui c'est. Bon, celui-là, ça va. De chapitre, ça peut aller, ouais. J'ai connu pire. Le précédent. Le précédent, je n'ai pas aimé. Voilà le chapitre 5 qui m'a laissé un souvenir, un mauvais souvenir. Le livre de la vérité. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Ok, du coup, on a pris confetti, là. C'est parti. Ok. Il est bizarre ce chapitre 1. Je ne suis pas fan de moi, mais... Alors... Donc, du coup, là, on serait là. Sauf si cette fois, je m'envoie ici. Que là, je me mets là. Attends. Faut que je me mette à un endroit particulier pour pouvoir... Donc là, je ne peux pas bouger. Faut que je me mette à un endroit particulier. Ok, donc troisième porte. La quatrième est là-haut, vers le chat, là-bas. Donc, pour ça, pareil. Sauf si je décide d'aller par là, peut-être. Ah, là-bas, dans le truc en bas, il y a une porte, là, avec des yeux, là. Non. Attends. Là, oui. C'est parti. C'est parti. Donc là, je peux lire les caches. Oh, le chat m'a poussé à l'intérieur. On se croirait un peu dans une sorte de la liste au pays des merveilles, mais version énigme un peu, et tout en noir et blanc. Alors, attend, qui est-ce que c'est ça ? Sous-titrage ST' 501 Non, je vais voir. Je suis... Ça, ici. Et ça, là-haut. Ah bah, ça n'a pas marché beaucoup, le manège. Ça, là-haut. 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 Sous-titrage ST' 501 La fin des illusions Le chat, il est méchant en réalité, non ? Je ne sais pas, il a gardé le livre, il est parti avec, je ne sais pas. C'est un mauvais chat. Ok. D'accord, on dirait qu'elle emprisonne des âmes dans une sorte d'appareil. Ok. Sous-titrage ST' 501 Alors attends, avant ça, je crois qu'il y a des choses à manipuler là, non ? Sous-titrage ST' 501 Non clau qu'il y a un papa passé. Alors, déjà, on a libéré un truc. Ok. Sous-titrage ST' 501 Ok. Ok, ça, ça a l'air pas mal. Ah, putain, merde, d'accord, ok. Ouais, ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal, mais du coup, je n'ai plus accès à rien derrière. Ça, on va dire qu'en soi, ça a l'air pas trop mal. Non, mais en soi, ça a l'air pas mal. Non, mais en soi, ça a l'air bien, ça, déjà. Oh, le but du jeu, c'est juste que j'ai accès à la lumière. Ok. Donc là, on ressort. Ah, attends, c'est quoi ça ? D'accord, et là, maintenant, je peux avoir accès à là, directement. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je te le montre qu'il manque. Non, je te le montre qu'il manque. Attends. Non, je ne passe pas là. Ah, tu, tu, tu. 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 Tu, tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu.